La maladie d'Alzheimer est un trouble cérébral progressif et irréversible qui affecte le cerveau, entraînant un déclin cognitif et une perte de mémoire. La maladie d'Alzheimer se manifeste sous deux formes principales, chacune ayant ces caractéristiques distinctes. La maladie d'Alzheimer à début précoce, 5 à 10 % de tous les cas d'Alzheimer. Cette forme d'Alzheimer est diagnostiquée chez des individus généralement entre 40 et 50 ans. Bien qu'elle puisse survenir même plus tôt. La maladie d'Alzheimer à début tardif ou Alzheimer normal, 90 à 95 % de tous les cas d'Alzheimer. Il s'agit de la forme la plus courante, se développant généralement chez les individus de plus de 65 ans. Dans les deux formes, la maladie d'Alzheimer se caractérise par la détérioration des cellules cérébrales, entraînant un déclin de la mémoire, du langage, des capacités de résolution de problèmes et d'autres fonctions cognitives. Au premier stade de la maladie d'Alzheimer, les personnes peuvent avoir des difficultés à se rappeler des événements récents, à égarer des objets et à avoir du mal avec les tâches courantes. À mesure que la maladie progresse, les symptômes s'aggravent. Mais comment cela se produit-il ? Un cerveau adulte sain compte des milliards de neurones, chacun caractérisé par des extensions ramifiées et tendues. SEAS Extension facilite la formation de connexions entre les neurones individuels, appelés synapses. Au niveau de COS Synapse, l'information est transmise par de minuscules éclats de produits chimiques, libérés par un neurone et reçus par un autre. Ce mécanisme de signalisation constitue la base de nos souvenirs, pensées, sensations, émotions, mouvements et compétences. Dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, des fragments de protéines bêta-amyloïdes commencent à s'accumuler de manière anormale en amas entre les neurones, appelées plaques bêta-amyloïdes. Simultanément, une autre protéine, appelée tau, commence à former des enchevêtrements torsadés, appelés enchevêtrements de tau, à l'intérieur des neurones. Nous pouvons considérer ces plaques amyloïdes et CS enchevêtrements de tau comme des obstacles qui entravent la communication entre les neurones. En raison de CS obstacles, les neurones affectés ont du mal à fonctionner correctement, et finalement, ils meurent, entraînant les symptômes caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Les raisons exactes pour lesquelles les plaques bêta-amyloïdes et les enchevêtrements de tau commencent à s'accumuler dans le cerveau ne sont pas entièrement comprises, mais on pense que les facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer à début tardif impliquent une combinaison de facteurs, notamment l'âge. Le risque de développer la maladie d'Alzheimer à début tardif augmente avec l'âge. La prévalence de la maladie d'Alzheimer est plus de 10 fois plus élevée chez les personnes âgées de 85 ans et plus que chez les personnes âgées de 65 ans. Cependant, un âge avancé seul n'est pas suffisant pour causer la maladie d'Alzheimer. Les facteurs génétiques Certaines mutations génétiques augmentent le risque de développer la maladie. Seas mutations peuvent influencer la production et l'élimination de la protéine bêta-amyloïde et le comportement des protéines tau. Le facteur de risque génétique le plus connu pour la maladie d'Alzheimer à début tardif est la présence du gène APOE. Le gène APOE contient des instructions pour fabriquer une protéine qui transporte le cholestérol dans le sang. Chaque personne hérite de l'une des trois versions du gène APOE, OEpsilon 2, OEpsilon 3, OEpsilon 4. Avoir une copie de l'allèle Epsilon 4 augmente le risque de développer la maladie d'Alzheimer à début tardif d'environ trois fois. Ceux qui héritent de deux copies de l'allèle sont encore plus à risque, avec un risque estimé de 8 à 12 fois. Cependant, cela ne garantit pas que vous développerez Alzheimer. En revanche, avoir la version Epsilon 2 peut réduire votre risque par rapport à avoir la version Epsilon 3. La version Epsilon 3 est censée avoir un effet neutre sur le risque d'Alzheimer. Un antécédent familial d'Alzheimer n'est pas une condition préalable pour qu'un individu soit susceptible de développer la maladie. Cependant, avoir un parent ou un frère ou une sœur, premier degré, atteint de la maladie d'Alzheimer augmente le risque de développer la maladie, indépendamment des facteurs génétiques bien connus. Il n'existe pas de remède connu contre la maladie d'Alzheimer, car la perte de cellules cérébrales est irréversible. Cependant, il existe des interventions thérapeutiques qui peuvent améliorer la qualité de vie des patients et aider à gérer la démence, notamment des médicaments antidémence visant à ralentir la progression de la maladie et ayant également des effets sur les symptômes neuropsychiatriques de la maladie. La rééducation cognitive. Une approche, surtout au premier stade de la maladie, par des exercices visant à entraîner la mémoire, l'attention et d'autres fonctions cognitives. La thérapie comportementale. Vise à aider à gérer les problèmes comportementaux tels que l'agitation, l'agressivité et l'errance. L'exercice physique. Vise à optimiser la forme physique avec un impact sur la maladie elle-même et la réduction du risque de chute. L'interaction sociale. Rester socialement engagé peut aider à réduire le stress et à améliorer les fonctions cognitives. Et une alimentation saine. Une alimentation riche en fruits, légumes et céréales complètes peut aider à soutenir la santé globale et le bien-être. Nous espérons que cette vidéo vous a été d'une grande aide et n'hésitez pas à nous faire savoir si vous avez des questions.